ok donc là on va essayer de parler un peu aussi des tout ce qui va être restaurant snack pourquoi mes yeux aussi c'est un bon business lorsque je passe dans les différents quartiers les business qui fonctionne le plus ça va tout ce qui va être griade tout ce qui va être boisson forcément donc c'est les deux que j'ai repéré genre il manque jamais de clients notamment bon notamment plusieurs endroits où parfois je fais acheter à manger également je sais pas si on qualifie ça de restaurant ou si on appelle ça de de grillades bref je sais pas quel nom va donner à ce type d'endroit dans tous les cas ce sont des endroits là où on fait des grillades on propose des grillades et brochettes du poulet du manioc des bananes du mât des soupes beaucoup de choses et on va dire pour un budget allant de 1500 à 2500 francs maximum je pense mais même pour là je dirais que le panier moyen est autour de 2000 à 2500 francs vous pouvez vous en sortir avec une acier très bien garni ou une barquette emporté très bien rempli donc ça prouve que ça marche maintenant je connais pas exactement la rentabilité de ces choses là je sais pas combien on achète le riz bon si vous prenez par exemple le manioc je sais que le manioc c'est toujours rentable pareil pour le plantain parce que la restauration c'est vraiment quelque chose de lucratif maintenant encore une fois quand je mets l'accent sur tout ce que je fais à chaque fois je pense que ça peut être encore beaucoup plus lucratif et même si on est à la cité parce que là je vous parle de business qui sont à la cité principalement mais même si on est à la cité pour rendre cela encore plus lucratif si vous arrivez à apporter de la modernité si vous mettez un accent sur le la modernité et sur le professionnalisme parce que les différents endroits dont je vous parle c'est le service client qui des fois il laisse à désirer genre pour attendre très longtemps pour attendre très très longtemps juste pour manger bon heureusement que de nature on est assez patient on va dire ici mais les choses auraient pu être mieux faites voilà faut pas chercher à vouloir réinventer la roue parce que je pense qu'ici il y a déjà des business qui fonctionne très bien mais c'est juste apporter un peu plus de modernisme et de professionnalisme pour pouvoir se différencier des autres mais sinon ça sert à de voir chaque fois faire des nouveaux business parce que il y a des choses ici qui fonctionnent déjà vous avez juste à regarder entre guillemets à copier améliorer et rendre cela un peu plus professionnel plus moderne améliorer le cadre et ça va marcher donc tout ce qui est restauration snacks ça peut être intéressant et ce que j'ai remarqué aussi c'est que là à la cité il ya beaucoup de choses qui se trouvent en ville qui ne se trouvent pas à la cité donc si vous arrivez à amener des business qui sont situés qui se trouvent souvent que vous voyez que en ville à la cité de manière moderne ça peut être intéressant j'avais fait une vidéo il ya plus d'une année un fast food qui avait ouvert en ville en face de la mairie j'ai oublié le nom c'est type kfc ou type mcdo mais c'est plus type kfc c'est une franchise suite à vous et je n'ai pas fait attention donc juste en face de l'hôtel de ville il ya un restaurant ici sautern chicken bref sautern chicken piccolo pizza et voilà je suis sûr que si vous ramenez pardon des conseils comme ça à la cité ça va marcher du modernisme du professionnalisme avec des prix toujours assez attractif et s'après marché maintenant quel est le budget je pense pour ouvrir un restaurant à la cité ça va dépendre de là où vous voulez vous situer du type de local pouvoir voir maintenant si vous voulez avoir un local assez grand pour pouvoir mettre des places assises donc on va dire entre 30 et 40 mètres carrés ce qui est très difficile à trouver ici à la cité ce sera autour de 100 mille francs je pense que le loyer maintenant si vous cherchez quelque chose de plus petit pour faire de l'emporter principalement que de l'emporter vous allez faire sur juste un petit comptoir d'entrée avec des menus au dessus si vous faites quelque chose de propre de carré et votre cuisine juste derrière donc un petit local de 20 mètres carrés ici pour avoir ça même à 50 mille 60 mille voire moins 40 mille ça va dépendre là où vous êtes situé voilà donc si déjà vous avez un loyer qui est pas trop cher le plus difficile je pense après ce sera ça va dépendre comment vous allez faire votre bouffe généralement ici c'est au barbecue donc ils prennent des barbecues ils ont un espace à l'air et puis leur poulet dessus et c'est comme ça que c'est fait voilà c'est c'est rare qu'on utilise de l'électrique voilà donc ce sera souvent au barbecue ou au gaz donc à ce niveau là ça peut être aussi intéressant donc je dirais le budget en vrai de vrai je pourrais pas vous calculer le budget comme ça parce que je vous donne plus une idée de la business que j'ai repayer mais je pense qu'avec moins de deux millions vous pouvez commencer la restauration donc moins de trois mille euros vous pouvez commencer de la restauration maintenant les compétences c'est juste savoir faire à manger savoir voilà bien faire à manger bien faire à manger et là vous pouvez faire la différence c'est le cadre comme je l'ai dit avoir des tenues de travail avoir un cadre moderne belle enseigne voilà c'est un peu ça qui va faire la différence mais je suis persuadé enfin je pense pas que ça demande beaucoup de 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 capital pour ouvrir un business de restauration parce que si on se base sur le business en portée comme je vous l'ai dit vous prenez un petit local de 20 mètres carrés vous allez payer peut-être 40 000 50 000 francs vous aurez peut-être un petit barbecue à l'extérieur ou alors si vous voulez faire du gaz vous achetez une machine qui va vous coûter peut-être je sais pas moi cinq cent mille c'est six cent mille soyons fous peut-être un million voyez vous achetez quelques chaises vous faites votre enseigne correctement la peinture etc donc je pense qu'au moins de deux millions pour moins de deux millions peut commencer un business de restauration et derrière je pense qu'en général ceux qui font ce business fait sont peut-être à 10 15 % de renta pour faire 100 mille 200 mille de chiffres d'affaires par jour facile facile ça va très vite donc voilà même à 200 mille 15 % c'est déjà à 25 mille 30 mille francs de bénéfices par jour donc sur un mois on est presque surtout 900 mille donc après ça va dépendre de combien mais ça peut être quelque chose de très intéressant donc voilà un business de la restauration snack si vous y pensez moi clairement c'est là où je me dirige après la coiffure c'est la bouffe que je vais faire la bouffe parce que c'est quelque chose de très rentable et encore plus à la cité si vous apportez quelque chose d'un cadre plus moderne